Dans un instant Mordu sur tout le corps et notamment à la tête, il ne sortira pas de l'hôpital avant un ou deux mois. Le dollar est encore en net recul ce soir à Wall Street où il cotait aux environs de 4 francs 77 contre 4 francs 85,40 vendredi dernier. Nouveau plutôt duel franco-français au tournoi de tennis de Nice, dès le premier jour aujourd'hui, Cédric Pioline a éliminé Guy Forger en 2-7, 6-3, 7-6. A noter aussi la qualification facile d'André Medvedev aux dépens d'un autre français Fabrice Santoro et en 2-7 également. Enfin ceci, Jean-Pierre Papin veut revenir à l'Olympique de Marseille, il l'a dit à France Football, il veut rejouer à Marseille l'année prochaine même si c'est en seconde division et indique même qu'il a commencé à discuter de cette possibilité avec les dirigeants de l'OM. JPP est actuellement sous contrat, je vous le rappelle, avec le Bayern Dominic. Voilà pour l'essentiel de l'actualité ce soir, passez tous une très bonne vie. Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien ça n'est pas le temps qui devrait nous faire regretter la fin du congé Pascal parce qu'il ne va pas faire très beau dans les jours à venir et notamment pour ce mardi. Regardez les images du satellite, déjà lundi on a eu pas mal de nuages sur le pays, il a fait beau, relativement beau tout de même dans le sud et puis voilà la nouvelle perturbation qui va nous arriver avec de la pluie et du vent. On la retrouvera dans la journée de mardi installée de la Vendée jusqu'aux frontières du nord-est avec ce vent de sud-ouest et des pluies modérées. A l'arrière un ciel bien chargé, quelques éclaircies tout de même près de la Manche avec encore des averses et ce vent qui vire au nord-ouest. Partout ailleurs, plus ou moins de nuages, vous en aurez plutôt plus de l'Aquitaine jusqu'à la Haute-Savoie et jusqu'à l'Alsace, beaucoup moins sur une bonne partie du midi jusqu'au massif central et à la Corse mais avec ce vent de sud-ouest qui soufflera fort jusqu'à 80 km à l'heure par aphale. Pas mal de passages nuageux aussi dans l'après-midi si vous êtes près des Pyrénées. Quant aux températures, elles sont en hausse. Il va falloir en profiter parce qu'à partir de mercredi ça va chuter. Donc demain de 11 degrés dans le nord à Lille et à Amiens jusqu'à 21 degrés dans le sud. Pour Nîmes et pour Perpignan dans le Roussillon, vous devriez avoir entre 12 et 18 degrés sur la façade atlantique, 13 à Paris, 17 à Lyon, 18 à Grenoble ainsi qu'à Montélimar et entre 19 et 20 degrés si vous êtes en Corse. Je vous souhaite une très bonne nuit. On se retrouve demain. Bonsoir. Demi-finale retour de la Ligue des champions. Mercredi 20h20, Milan-PSG en direct sur TF1. Pour une place en finale, le PSG défie le Grand Milan et toute l'Italie. Maître de leur destin, les Parisiens sont au pied du mur. Leur objectif ? Gagner à tout prix. A 22h25, le Grand Ajax est de retour. Dans son stade olympique, il attend le Bayern de pied ferme. Demi-finale retour de la Ligue des champions, Milan-PSG, mercredi 20h20 en direct sur TF1. Bonsoir. Bonsoir. Je m'adresse justement aux instituts de la Ligue des champions. Est-ce que leurs instituts traduisent une réalité politique ou plutôt s'ils sont plutôt des faiseurs d'opinion ? Bonsoir. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, suivant la formulation des questions, on peut arriver à faire dire n'importe quoi aux gens et à les faire abonder dans votre sens, systématiquement ou presque ? Bonsoir. Ça fait 20 ans que je vis en France. Je n'ai jamais été sondée. Je voudrais savoir comment on fait un sondage. Bonsoir. Eh bien, ces questions, comme beaucoup d'autres, les Français se les posent et je vais les poser et en poser, bien sûr, d'autres aux représentants des instituts de sondage que j'ai réunis ce soir à huit jours du premier tour. Eh bien, pourquoi ? Parce qu'à défaut de faire l'élection, ils ont en tout cas fait la campagne. Ils nous ont nourris, abreuvés, envahis, selon le terme que vous voudrez, par leurs enquêtes que d'ailleurs nous avons largement consommées. Et ce soir, écoutez, ils vont tout nous dire ou tout nous avouer. Nous sommes samedi soir et exceptionnellement, j'enregistre cette émission à 24 heures de sa diffusion. Jérôme Jaffray, vous êtes directeur des études politiques de la Sofresse. Je voudrais commencer le tour de table par vous. Vous avez envie de répondre à quelles questions ? – Le faiseur d'opinion, tant qu'à faire ? – Oui, tant qu'à faire. – En réalité, ce sont les citoyens qui sont les faiseurs d'opinion. C'est les dizaines de milliers de Français que les uns et les autres nous interrogeons chaque année pour les sondages d'opinion ou les sondages politiques qui, par leur réponse, font l'opinion. Tantôt, ils préfèrent Baladur, puis ils préfèrent Delors, puis ils préfèrent à nouveau Baladur, puis ils vont vers Chirac. Et nous traduisons ces mouvements, nous les disons, nous les constatons. Ils ne souhaitent pas que Giscard Roubar soit candidat. Ils le disent et que cela nous plaise ou non, nous le disons, ce sont eux qui font l'opinion, ce sont eux qui font le roi sous la Vème République. – Alors ce sera sûrement au cœur de toutes nos discussions de ce soir. Laurence Parizeau, vous êtes là au nom de l'IFOP. Alors vous, quelle est la question parmi ces trois questions de la rue que vous avez entendues qui vous touche le plus ? – Écoutez, je crois qu'il y a une personne qui a soulevé une question qui est tout à fait pertinente. Est-ce que la façon dont on rédige les questions a une influence sur les résultats ? Il y a un véritable danger et on sait qu'une modification, même anodine, d'un terme dans une question peut changer le sens des résultats. C'est pour ça que nous sommes des sondeurs professionnels et que notre objectif, notre attention est constamment portée sur le fait d'avoir des libellés de questions les plus objectifs et les plus neutres possibles. – C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose de dire est-ce que vous trouvez bon le programme de M. Dupont que est-ce que la question du chômage qui est au centre du programme de M. Dupont vous paraît une bonne chose ? – C'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a eu des expériences très intéressantes qui ont été faites. On s'aperçoit que dans une même question, par exemple sur peut-on interdire de parler de telle ou telle chose, si vous utilisez le mot interdire ou le mot peut-on autoriser, vous n'avez pas du tout le même type de réponse et dans un cas c'est plus permissif que dans l'autre. – Roland Quairol, au nom de l'Institut CSA. – Écoutez, moi ce qui m'intéresse c'est cette accusation de faiseur d'opinion, elle est beaucoup venue pendant toute cette campagne. – Oui, vous n'en avez pas fini ce soir. – Je crois qu'on n'en avait pas fini encore pendant quelques semaines. – Je crois que ce n'est pas vrai. Je crois qu'il faut accepter, nous les sondeurs, d'être assez modestes. Les infirmiers qui manient un thermomètre dans un hôpital sont des gens très importants, mais on n'a pas un temps pas d'eux qu'ils sachent tout sur la maladie et qu'ils guérissent le malade. – Ils ne donnent pas la température à la France. – Alors voilà, nous savons, je crois à peu près bien, prendre la température et on la donne. Ça a pris une très grosse importance parce que beaucoup de choses qui sont importantes, d'habitude, le sont moins en ce moment. Les idéologies, les combats d'idées, les programmes, tout ça se ressemble. Et du coup, cette élection présidentielle-là, elle a beaucoup plus ressemblé à une course de chevaux et nous mesurons les progrès et les retards dans la course. Alors qu'on a pris une importance médiatique considérable, ça va s'arrêter bientôt, mais ça n'est que la mesure de l'opinion. – Philippe Méchet, l'Institut Louis Harris. – Oui, alors la question que je choisirais, c'est celle concernant, effectivement, je n'ai jamais été interviewé parce que c'est une réponse que je croise assez doulièrement. Ce n'est pas tout à fait anormal, tout de même, il y a à peu près 40 millions d'électeurs en France. À raison de 1000 interviews, ça fait, je crois en statistique, 0,002% de chance d'être interviewé. Soit si tous les instituts réunis ici faisaient à peu près 1000 sondages par an, ce qui est beaucoup, ça représente les grandes années, ça ferait 2% de chance d'être interviewé. Donc, bien entendu, il en reste 98%, c'est pour ça, effectivement, qu'on est rarement interviewé et qu'on croise des gens qui protestent contre ça. – Jean-Marc Lech, pour Ipsos. – La question sur la question. Pourquoi ? Parce qu'il faut toujours, dans notre métier, regarder les questions avant de regarder les réponses. Et il y a des vraies fausses questions. Par exemple, est-ce que votre choix est déjà fait ou votre choix n'est pas encore fait ? – C'est une fausse question, ça ? – Une fausse bonne question. On mélange tellement de choses différentes dans la réponse qu'on ne sait pas trier entre les différentes choses. ou autre chose encore, je voyais ça tout à l'heure avec un travail que Pierre Giacometti a fait pour le monde. Quand on demande aux Français qui a fait une bonne ou une mauvaise campagne, on n'a pas du tout le même résultat que quand on demande aux Français qui a fait une campagne convaincante ou pas convaincante, alors qu'on pourrait penser que ce n'est pas loin. – Pierre Giacometti pour BVA, vous clôturez ce tour de table avant qu'on passe à autre chose. – Moi, finalement, j'aurais envie de parler un petit peu du quiproquo qu'il y a entre les gens qui utilisent les sondages, les observateurs politiques, les gens de médias, et puis les sondeurs sur la sacralisation que l'on fait des chiffres que nous diffusons régulièrement. – C'est aussi faiseur d'opinion, c'est la question qui vous touche le plus. – Pour nous, finalement, l'attitude scientifique quand nous analysons le sondage, c'est la prudence, c'est relativiser nos chiffres, c'est essayer d'observer l'ensemble des données disponibles. Souvent, le caractère sacralisé et scientifique pour certains utilisateurs, c'est le sondage doit être parfait. On imagine qu'une même semaine d'intention de vote, tous les instituts doivent publier les mêmes chiffres. C'est oublier complètement que l'instrument statistique du sondage est quelque chose d'imparfait et qu'il faut le prendre avec beaucoup de prudence. – Alors, dans une minute, on revient bien sûr sur le fond des choses, le pouvoir des sondages, sur les lecteurs et sur le politique. À tout de suite. – Alors, vous êtes à 7 sur 7 avec les six principaux instituts de sondage qui ont fait des études politiques tout au long de l'année. Cette semaine, il n'y aura plus de sondage parce que c'est interdit par la commission des sondages la dernière semaine avant le scrutin. Et cependant, il n'y en a jamais eu autant cette année. Vous êtes six, en gros, il y en a six par semaine. Est-ce que c'est un plus pour la démocratie ? Au fond, on est mieux informé puisqu'on a plus de données. Ou est-ce que cette semaine, on va enfin respirer parce qu'on va être tout seul, comme le disait joliment Pierre-Georges dans Le Monde ? On n'aura plus d'autres informations que notre propre choix. Roland Kérol, CSA. – Il y a des journalistes qui disent « ouf » parce qu'eux, ils se disent « moi, je les aurais quand même les sondages ». À vrai dire, je ne donnerai pas de sondage confidentiel aux journalistes qui ont écrit ça. Ils verront comme c'est embêtant de ne pas en avoir. Je crois que c'est très important. – Ce n'est pas la restauration de la liberté du citoyen de ne pas lui dire ce qu'il faut penser. – Mais bien sûr, on pourrait aussi arrêter la télévision, la presse, toute espèce de débat, et on laisserait les gens tout seuls enfermés chez eux pendant une semaine. – Soyons sérieux, nous savons bien que le sondage, c'est un élément parmi d'autres, mais important dans la détermination du choix. Lorsque moi, citoyen, je vais voter, grâce au sondage, je sais exactement comment pèse mon vote. Je sais où je vais voter, je sais sur quoi j'influs. Je ne fais pas dans ma conscience individuelle un acte purement personnel de choix, comme dans une réponse à une question d'opinion. J'engage complètement ma responsabilité, et le fait que les sondages m'aient dit quels étaient les rapports de force, ça me donne une responsabilité plus importante encore. Je crois que c'est un élément moderne de la démocratie, tout à fait irremplaçable. – Jean-Marc Lech, on a beaucoup parlé de manipulation des citoyens par les sondages. Quand même, le candidat qui monte à droit à toutes les faveurs, tous les ralliements, tous les soutiens, on l'a vu d'abord avec Balladur, puis avec Chirac, le candidat qui baisse, fait face à plus de méchanceté ou d'abandon, Eric Dupin dans Libération expliquait ça très bien ce matin, est-ce que ce n'est pas une forme de manipulation l'un des électeurs ? – Il y a une pression incontestablement, il y a une pression des sondages d'opinion sur les électeurs, et probablement davantage sur les sondés qui répondent après. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une campagne sans vraiment, sans contenu réel, nous sommes dans une campagne esthétique, une campagne dans laquelle la forme est plus importante que le fond, donc effectivement quand on regarde le rendu des médias sur les résultats de sondage, il n'y a pas d'analyse, il y a le classement. Effectivement, ça fabrique des électeurs stratèges, et ça va fabriquer des électeurs dans le noir pour la dernière semaine. Sur cette histoire d'interdiction, je voudrais dire deux choses. Il reste, c'est de l'antiquité politique en France, il reste deux éléments, deux meubles antiques. Premièrement la campagne officielle, deuxièmement l'interdiction des sondages. Depuis 77, aucune majorité n'a eu le courage d'arrêter cette loi, et de permettre qu'on publie des sondages jusqu'à la fin, ce qui est le cas dans tous les pays libres. – Alors, est-ce que vous partagez cette opinion, Jérôme Jaffray ? Vous êtes là tous à défendre le sondage comme élément d'information. Pourtant, vous voyez bien ce que les gens disent. Au fond, là, au moins, on va se décider tout seul. Il y a quand même cet élément de liberté qui est important, non ? – L'expérience, en tout cas, démontre que la liberté existe totalement. C'est-à-dire qu'on dit la pression sur les électeurs du classement des sondages, le vote utile. Regardez la difficulté de Lionel Josselin à faire fonctionner le vote utile. Le fait que des candidats considérés comme petits progressent. Le fait qu'en 88, Jean-Marie Le Pen, par exemple, dans la dernière semaine, a progressé fortement et est monté à 14,5% des voix, alors que ses propres électeurs ne pensaient pas une seconde qu'il avait une chance d'être élu président de la République. Et d'ailleurs, il n'y en avait pas plus le quart d'entre eux pour le souhaiter. Donc, les Français se servent de leur vote pour faire passer des messages, pour exprimer des courants politiques, et pas pour jouer aux courses de chevaux. Et puis, l'avantage que je vois aux sondages, à la publication des sondages, c'est aussi que les électeurs ne votent pas à l'aveuglette. On n'est plus dans la situation, si vous voulez, où on découvre un résultat le soir des élections, et on se dit, est-ce que c'est vraiment ce que le pays a voulu ? Est-ce qu'il a voulu élire ce président ? Est-ce qu'il a voulu cette majorité ? Jacques Chirac est passé en tête dans les sondages d'attention de vote depuis maintenant six semaines environ. Les Français le savent, les pronostics sur le vainqueur du scrutin le marquent. Si Jacques Chirac emporte l'élection présidentielle, on ne pourra pas dire qu'il a été élu à l'aveuglette. Les Français sauront, par leur choix, quel président ils ont. D'ailleurs, c'est une loi contre les sondages. Nous, nous allons continuer à faire des sondages. Ceux qui peuvent se payer des sondages auront accès à cette information. C'est une loi contre la liberté de la presse. C'est une loi scélérate, liberticide, qui interdit les journaux, les radios, les télévisions, de publier une information légale, légitime, qui existe. On la réserve à ceux qui peuvent la payer, et on la réserve à la rumeur. – Alors, avançons un petit peu dans le débat. Si je vous dis aujourd'hui que les sondages ont eu un rôle énorme à jouer sur le pouvoir de sélection des candidats. Giscard a renoncé parce qu'il fallait qu'il voyait ces sondages, il dit qu'il faut une loupe pour les voir. Lionel Jospin a aussi été choisi parce qu'il pouvait mieux qu'Emmanuelle accéder au second tour. Est-ce que Delors aurait pensé à se présenter s'il y avait eu des sondages ? – S'il n'y avait pas eu de sondages. Et est-ce que Baladur aurait, s'il n'y avait pas eu de sondages, l'idée de se présenter contre Chirac ? – Je crois qu'effectivement, il y a déjà une remarque à faire. C'est pourquoi tant de sondages ? C'est aussi parce qu'on manque de plus en plus de repères. On voit bien dans l'opinion qu'il y a une vraie difficulté à voir les repères, les clivages partisans entre la gauche et la droite. Moyen en quoi, on a une opinion qui est plus volatile, comme on le dit, qui passe beaucoup plus aujourd'hui d'un candidat à un autre, alors que dans le passé, elle passait plus difficilement de la gauche à la droite ou de la droite à la gauche. Et aujourd'hui, on a une opinion qui a de plus en plus de sentiments. C'est plus des sentiments, je dirais, que des clivages réels, donc une opinion qui bouge beaucoup plus, donc plus de sondages. – Acceptons l'idée que c'est vrai, nous participons à la sélection des candidats. Et après tout, c'est peut-être aussi bien que ce soit l'opinion qui s'exprime que des procédures de sélection interne de partis politiques incontrôlés. – Alors vous êtes tous contents de vous, pas de regards critiques ? – Je trouve que dans la question que vous posez, on voit tout de suite la réponse. En fait, le danger des sondages réside moins dans l'influence qu'il peut avoir sur l'opinion que dans l'influence qu'il a sur les candidats et sur la classe politique elle-même. C'est elle qui est très perturbée par les sondages. Et on sait bien que la classe politique a un petit peu tendance à se considérer comme… à être un peu enfant face au sondage. Il s'empare de ce jouet quand… – Ça les décide à se présenter, à ne pas y aller, au contraire à décider d'y aller. – C'est bien ça, c'est eux qui sont influencés par les sondages, c'est pas l'opinion. – Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec le jeune Méchet sur l'histoire de la volatilité. Ce qui a été volatile dans cette élection, c'est la succession de pronostics et l'inversion des pronostics. Les souhaits n'ont jamais été volatiles. Aucun des candidats n'a été souhaité en majorité depuis le début de l'élection, sauf parfois Jacques Delors. Parfois Jacques Delors et encore rarement. – Vous y a souhaité, c'est-à-dire que personne ne voulait vraiment désigner ? – C'est une élection par défaut avec un président de résignation, quelqu'un qui a changé son image récemment, si c'est Jacques Chirac, quelqu'un qui veut la continuer, si c'est Édouard Balladur, les autres n'ayant aucune chance. – S'il y a des candidats qui seraient élus à plus de 55%, il y aura quand même une vraie adhésion, non ? – On peut quand même panier les mouvements qu'il y a eu au cours de cette élection. – Mais ils sont extrêmement faibles. Balladur commence à 29 début janvier, il est aujourd'hui chez certains, en tout cas chez nous et pas loin chez vous, autour de 20. Chirac était à 20, il est à 25, près de 4 millions de personnes. – C'est énorme, volatile, mais non pas volatile, ça veut dire simplement que les gens ont davantage changé leurs pronostics, ils se sont réorganisés en stratège, comme diront l'encarole, et puis ça explique que c'est des mouvements qui ne sont pas des mouvements dits de volatilité. – Un mot, et je vous donne la parole à Pierre Giacometti. – Non, l'électeur aujourd'hui est un électeur qui est beaucoup plus prudent, beaucoup plus averti, qui regarde la campagne se dérouler, et la mobilité dont on parle est en fait une mobilité dans la tête des gens. Et à tout moment, les électeurs, pendant cette campagne, se sont donnés les moyens de reconsidérer leur position. – Et Giacometti, BVA. – On va revenir à votre question sur le rôle des sondages dans la sélection des candidats. Il y a finalement eu un exemple, au début du mois de janvier, lorsqu'Édouard Balladur a décidé de se présenter à l'élection présidentielle, du réflexe de dépendance qu'ont eu certains de ses proches, à vouloir utiliser les sondages comme élément de légitimation de sa candidature. Je me souviens d'un certain nombre de propos qui consistaient à expliquer qu'Édouard Balladur était le meilleur, car il était le plus à même de rassembler. – On va venir à commencer, comment a été traduite la campagne. – Oui, mais c'est un exemple important, parce qu'à ce moment-là, il y avait un risque majeur finalement. Le jour où les sondages se retournent, cet élément de légitimation de candidature tombe. Et puis finalement, quand on regarde le parcours de François Mitterrand en 1981, le parcours de Jacques Chirac aujourd'hui, finalement, ils ont imposé au sondage leur campagne électorale, leur logique qui a mis beaucoup de temps à se concrétiser au cours de la campagne électorale. Mais c'est finalement la preuve de la supériorité de la politique, de la supériorité des campagnes électorales sur les sondages qui restent des éléments extrêmement volatiles. – Alors, le commentaire sur le sondage, c'est aux journalistes ou aux politologues de le faire qui veut répondre à ça ? – Merci. – C'est aux sondeurs à mon avis de le faire. Je crois qu'il est important qu'il y ait un commentaire pédagogique sur le sondage, pour éviter justement que le commentaire du sondage devienne un acte politique. Or, on sait très bien que le sondage décèle des informations qui sont plus complexes que ça. Comme c'est des chiffres assez simples, on se dit que tout le monde peut les comprendre. En vérité, il y a des choses un petit peu plus complexes. – Mais quand vous vendez les sondages aux journaux, quelquefois aux journaux d'opinion, vous prenez le risque qu'ils soient traduits par les journalistes. – C'est pour ça que les journaux devraient laisser plus de place aux commentaires des sondeurs. – Je ne suis pas d'accord avec ça. Franchement, bien sûr, on a le droit, puisqu'on manie des données d'essayer de les comprendre et de dire ce qu'on en pense. Les sondeurs n'ont pas à être transformés en grandes muettes. Mais en même temps, c'est une information que produit le sondage. Elle doit pouvoir être commentée librement. Et je crois que la liberté de la presse est aussi la liberté du commentaire des sondages. Je vois tous les mois un sondage que fait Jérôme dans un grand magazine. Je trouve absolument ahurissant, en général, le commentaire qui est fait de ces chiffres. Mais j'ai les chiffres, j'ai les tableaux. – Vous parlez quoi du... – Je parle de bois dans le magazine. – Voilà. – Saufra, ce qu'il y a au magazine. – Franchement, je ne suis en général pas d'accord avec le commentaire. Mais je comprends qu'on puisse regarder la réalité d'une autre façon que moi. Dès l'instant que les questions qui ont été posées sont publiées, qu'on a les réponses, il est normal que chacun interprète à sa façon, y compris politiquement, les résultats du sondage. – Marc Lech, il faut... – Je crois qu'il faut travailler avec le journaliste. Moi, j'ai l'habitude, depuis longtemps, de travailler avec Denis Jambard, le directeur de la rédaction du Point. Les papiers sont faits par lui, ils sont pensés par nous. Et on peut, après, si on est sondeur, et si on veut écrire des livres. – Jérôme Jaffray, vous voulez dire un mot, non ? – Non, le commentaire est libre, me semble-t-il. C'est-à-dire que je considère que tout le monde a le droit de commenter le sondage, dès lors qu'il est publié avec le texte de sa question, avec évidemment ses résultats, le taux de sans-opinion, les rappels quand il s'agit de baromètre. Chacun peut se faire son idée, chacun peut apprécier la situation. Et il faut que les journalistes soient aussi à l'aise pour commenter les données d'enquête, et que ce ne soit pas réservé qu'à quelques spécialistes. – Je voudrais vous demander ce que vous répondez quand on vous parle de vos marges d'erreur. Parce que, Roland Quairol, vous avez publié ces jours-ci, ces dernières heures, un sondage qui donne par exemple Baladur à 19 et Jospin à 19,5. Est-ce que les sondages sont fins au point d'apprécier un demi-point ? Est-ce que ça a un sens ? – Non, ça veut dire qu'ils sont dans la même marge d'erreur. On ne sait pas, vous savez… – C'est quoi les marges d'erreur ? C'est deux points, et deux points pour l'un qui baisse de deux et l'autre qui monte de deux, c'est quatre. – Oui, parce qu'on n'a pas de méthode mathématique pour calculer la marge d'erreur des sondages qui sont faits par quotas en France. Ce qu'on peut dire, c'est que plus un candidat est petit, plus la marge d'erreur est petite. Donc, quand on mesure, je ne sais pas, Madame Boiné à 3%, on doit avoir une marge d'erreur qui est de l'ordre de 0,6, 0,7. Quand on arrive à des candidats qui ont entre 20 et 25%, on a sans doute une marge d'erreur de l'ordre de deux points. Ça veut dire que si on dit 19,5, 19, c'est ce qu'on trouve dans le sondage. Et il n'y a aucune raison que nous ne donnions pas les résultats qui nous sortent de l'ordinateur. Encore une fois, on ne sait que manier un thermomètre. Mais le public doit savoir qu'il y a une marge d'erreur de deux à trois points et que 19,5, 19, ça veut dire qu'ils sont dans un mouchoir et que si ça se trouve, c'est peut-être celui qui a 19 qui est devant celui qui a 19,5 dans la réalité des faits. – Marge d'erreur appelle l'idée de la correction. C'est-à-dire que vous avez des chiffres bruts, ça t'expliquait aux gens, vous avez des chiffres bruts qui sortent des machines et puis vous les corrigez en fonction d'un certain nombre de données. – En machine aussi. – En machine aussi, quoi ? Il faut se corriger au fur et à mesure ? – Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'intervention. – Je vais faire intervenir d'autres de vos confrères. En quoi vous les corrigez ? Qu'est-ce que ça veut dire, Philippe Méchet ? – Tout simplement, on demande aux personnes interviewées le rappel de leur vote aux dernières élections, que ce soit les européennes, les législatives 93, voire la présidentielle 88 et on voit la cohérence politique de l'échantillon. – Ils ont le droit de ne pas être cohérents, ils ont le droit de changer d'avis. – Oui, sauf que pour rappeler leur vote, tout de même, ils doivent se rappeler comme ils ont voté. Donc, quelquefois, on voit que l'échantillon est plus à gauche que l'élection ne l'était. Donc, il y a une correction qui est une correction tout à fait informatique et qui est une correction qui permet effectivement de mesurer l'intention de vote en redonnant du poids aux électeurs qui ont été un peu minimisés et en en retirant à ceux qui ont maximisé un candidat de par le passé. – Je vous donne la parole tout de suite. Jean-Marc Lech, on parle beaucoup du nez des sondeurs. Moi, j'ai entendu parler du nez de Jean-Marc Lech en disant qu'il a un nez formidable. Quand on corrige avec l'impression qu'on a comme ça… – Ça n'est ni une affaire de sommelier, ni une affaire de durillon de comptoir. Il s'agit, lorsqu'un échantillon est fait, d'abord, il y a des données qui permettent d'assurer la représentativité de l'échantillon sur des critères. – L'échantillon, pour expliquer aux gens, c'est vous interroger 1000 personnes dont on estime qu'elles sont représentatives de 39 millions d'électeurs. – Et de ce point de vue, en France, on est très en avance par rapport à beaucoup d'autres pays parce que la statistique publique est très bien faite. L'INSEE fait des recensements. J'ai même vu récemment des documents de l'INSEE ajustant les données du recensement de 90 qui peuvent nous révéler des surprises puisque, selon l'INSEE, la population par rapport à 90, la population inscrite sur les listes électorales est plus âgée de 9 points que ce que dit le recensement de 90 modifié par l'enquête emploi de 2 ans après et moins âgée de 5 points. Mais ça, ce sont les données du recensement. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'une pondération ou un redressement ? C'est un contrôle de la qualité de l'enquête politique. Il faut que nous vérifions la sincérité, l'honnêteté et l'objectivité de la déclaration politique. – Quand ils vous disent « je vote pour Dominique Voinet » ou pour Jacques Chirac, ils ne sont pas sincères ? – Non, il y a des biais structurels dans les sondages. Par exemple, il y a toujours eu, depuis 25 ans que je fais ce métier, il y a toujours plus de gens qui disent qu'ils ont voté socialiste, qu'en réalité, il n'y en a eu dans les élections. Que le parti socialiste soit au pouvoir ou dans l'opposition, il y en a toujours trop. Il y a toujours un déficit d'électeurs du Front National. Il y a toujours moins de gens qui disent « j'ai voté Front National » qu'en réalité. Mais il n'y a plus aujourd'hui ce qui a été constaté précédemment, c'est-à-dire sur les écologistes, notamment en 92-93, il n'y a plus ces phénomènes maintenant. – Pierre Giacometti. – Oui, et puis il y a, par rapport à la pratique française, il y a des exemples en Europe qui montrent la nécessité de ces pondérations. Vous avez en Grande-Bretagne un certain nombre d'exemples au cours de grandes consultations électorales où les instituts anglais considèrent par principe qu'il ne faut pas corriger sous prétexte de rester purs. Les Français, en accusant d'ailleurs les Français, eux, d'être impurs en corrigeant, le résultat c'est que les instituts britanniques se trompent souvent au moment des élections car ils ont tendance à surévaluer le score des travaillistes. On est dans le même schéma que décrivait à l'instant Jean-Marc Leck à propos du parti socialiste en France. – Et maintenant les Anglais ont décidé de prendre nos méthodes. – Jérôme Jaffray, vous êtes tout bon. – Deux ou trois choses très rapides. – Parfait. – Deux ou trois choses très rapides. La première, la malhonnêteté, ce serait de ne pas corriger le sondage d'intention de vote alors que l'on sait qu'il y a des biais systématiques. Ce serait une forme là de tromperie et ce serait inacceptable. Il y a effectivement des biais systématiques dans les enquêtes qu'on observe. – Des biais, c'est-à-dire des dérives ? – Par exemple, on n'a pas assez d'électeurs Front National parce qu'ils ne se déclarent pas Front National. Il faut tenir compte de ce phénomène. Sinon, nous sous-estimerions systématiquement, gravement et sciemment le Front National. – C'est surtout sur les petits candidats dont vous corrigez les gros chez Claire ? – Il y a un débat extrémiste et il y a effectivement une surreprésentation socialiste. Deuxième chose importante, ce n'est pas du pifomètre et c'est soumis par exemple au contrôle de la commission des sondages installée par la loi de 77 à qui nous remettons les résultats bruts de nos enquêtes et les résultats corrigés et qui peut demander des précisions, faire part de ces remarques. – Oui, mais attendez, je vous interromps là. Quand il y a un organisme de sondage qui met Baladur devant Jospin et l'autre qui met Jospin devant Baladur, ça, ça dépend peut-être de votre correction, de votre appréciation. – On peut être dans la marge d'erreur, on peut être effectivement dans la marge d'erreur comme l'a dit Roland Quairol. Et la dernière chose, c'est que ça s'applique aux sondages d'intention de vote ce problème. Par exemple, les sondages 7 sur 7 que nous faisons ensemble pendant toute l'année, ce ne sont pas des sondages qui sont corrigés parce que ce n'est pas un problème d'intention de vote, ce n'est pas un problème sur une question d'opinion, sauf s'il y a un biais particulier d'échantillon, on n'a pas assez d'ouvriers par exemple ou on a trop de commerçants, il n'y a pas de raison de faire ce type de correction. – Là-dessus, il y a deux écoles puisque nous, par exemple, on considère que sur toutes les questions d'opinion quand il s'agit d'enjeux politiques en cause, il est tout aussi nécessaire de redresser politiquement l'échantillon que sur des questions d'attention de vote. – Ça varie très peu à ce moment-là, il s'agit de le changement quand même. – Sur des sujets très politiques, la variation est sensible. – Est-ce qu'on peut rappeler quand même qu'en effet, à cause sans doute notamment de nos corrections, comme elles sont fondées sur la comparaison avec le passé, comme l'a expliqué Philippe Méchet, il peut y avoir des modifications structurelles qui sont en train de se produire et qu'on mesure mal, ce qui fait que les sondages peuvent de temps en temps se tromper, mal enregistrer quelque chose qui est en train de se passer dans le pays. Un sondage, ça ne remplacera jamais une élection et vous verrez, à cette présidentielle-là, on aura comme à chaque fois une petite surprise au soir du scrutin. Il y a un petit mouvement que le sondeur enregistre pas très bien. – Je voudrais vous poser une question peut-être qui sûrement vous paraît stupide, mais je sais qu'il y a des tas de gens qui se la posent et je voudrais qu'un seul peut-être d'entre vous réponde. On interroge 1000 personnes pour en effet 39 millions d'électeurs. Si on interrogeait 10 000 personnes, est-ce que ce serait 10 fois plus précis ? – Non, ça serait un peu plus précis. C'est-à-dire que pour gagner une précision d'ordre arithmétique, 1, 2, 3, 4, il faut améliorer, augmenter l'échantillon de façon géométrique. 1, 2, 4, 8, 16. Donc il arrive un moment où c'est extrêmement cher, extrêmement lourd d'augmenter beaucoup l'échantillon pour une toute petite fiabilité en plus. – Ça rapporte gros un sondage, Pierre Giacometti ? Ou l'institut de sondage ? Ça rapporte beaucoup d'argent ? – Le rythme très élevé de publication actuelle pourrait faire croire que oui. Or, ça n'est pas un métier, par rapport, par exemple, au monde de la publicité, ça n'est pas un métier qui est forcément extraordinairement rentable. Pourquoi ? Parce qu'une enquête, par sondage, c'est d'abord 1000 interviews. Et 1000 interviews, c'est 1000 fois des entretiens d'un enquêteur avec un Français. Et ces interviews coûtent très cher. Donc il faut là aussi sortir de l'idée reçue selon laquelle ce métier serait probablement beaucoup plus rentable que d'autres métiers de la communication, la communication politique par exemple. – C'est une vitrine pour vous. – On facture moins la matière grise que dans le domaine de la publicité. Puis il y a une concurrence entre nous qui est quand même assez vive. – Alors, on va voir les images de la semaine, celles des candidats en campagne avec leurs espoirs et leurs angoisses. Vivienne Jungfer, Joseph Pinisson. – Voilà, ça y est, la campagne officielle est ouverte. Cherchez la différence. À chaque jour, ces grèves, dans le privé comme dans le public. À chaque jour aussi, ces sondages qui se suivent et se ressemblent. Tous donnent le même trio de têtes, dans l'ordre. Chirac, Jospin, Balladur. Mais loin derrière, ces deux derniers sont au coude à coude. Le premier ministre candidat n'hésite pas à descendre au charbon pour rattraper son retard. Sa cible de la semaine devient Lionel Jospin. Surtout que les experts économiques ont jugé les propositions du candidat socialiste les plus convaincantes. Un candidat qui apparaît embarrassé par l'initiative du PS de demander l'aide du président Mitterrand dans la campagne. Soutien confirmé, naturellement, dit-il, il votera Jospin. Ce dernier se dit convaincu d'être présent au second tour, mais comme on n'est jamais trop prudent, il appelle au vote utile dès le premier tour. Il n'est pas bon de vouloir piper des voix dans l'électorat de gauche, réplique furieux Robert Rue, relayé pour la circonstance par les deux seules femmes de la compétition, Arlette Laguillet et Dominique Voinet, nettement stimulés par cette campagne. Le candidat communiste qui enchaîne meeting sur meeting promet d'envoyer Chirac dans les pommes. Oui, mais dans les pommes françaises, sur un chéri Philippe de Villiers qui apparaît lui de plus en plus marginalisé. Jean-Marie Le Pen est formel, aucune voix du Front National n'ira à Chirac au second tour. Au contraire, Jacques Cheminade, le candidat surprise et controversé de cette campagne, laisse entendre que les siennes iront à Lionel Jospin, mais il est crédité de 0% des voix. Mobilisation générale, c'est le mot d'ordre de la semaine et il est commun aux neuf candidats. Tout comme la chasse au vote des jeunes, des jeunes que tous s'arrachent, il semblerait pourtant qu'ils aient déjà choisi leur camp. Celui de Jacques Chirac, donné gagnant dans tous les sondages. Il n'y aura pas de trêve pascale pour les candidats, jusqu'au dernier moment, ce sera à la course pour convaincre les indécis. Il en resterait près d'un tiers. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous faire commenter très précisément la semaine de campagne dont on vient de voir les images, mais plus généralement, ce qui s'est passé dans toute cette campagne électorale. Je voudrais d'abord vous donner le sondage, pardon aux autres, mais le sondage Saufresse pour 7 sur 7, comme toutes les semaines, qui est un sondage qui a été publié samedi dans le journal de 20h, puisque dimanche, le jour de diffusion de cette émission, nous n'avons pas le droit de publier un sondage, donc nous avons le droit de le reprendre, mais non pas de le publier. Donc vous l'aurez vu au journal de 20h. Ça donne ceci, Chirac, 26, Jospin, 21, Balladur, 16, Jean-Marie Le Pen, 13, Robert Rue, 8,5, Philippe de Villiers, 6,5, Arlette Laguillet, 5, Dominique Voinet, 3,5, et Jacques Cheminade, 0,5. Deuxième question intéressante, êtes-vous sûr de votre choix ou pourriez-vous changer d'avis ? Et sûr de son choix, 71% des gens peuvent changer d'avis, 29%, un tiers en gros donc d'indécis. Exceptionnellement, Jérôme Jaffray, je vous laisse faire deux mots de commentaire, je le fais d'habitude. – Je vous remplace donc. – Chirac est en tête nettement, il y a huit jours nous avions les trois candidats qui s'étaient beaucoup rapprochés, les trois candidats de tête, là ils sont beaucoup plus nettement séparés. Chirac nettement en tête, Jospin qui stagne mais qui a une seconde place probable sur cette base-là, et une baisse d'Edouard Balladur, trois points de moins en quelques jours, probablement accentué par le contexte de climat social de la semaine, on a une baisse importante en particulier dans les catégories populaires. Et puis alors l'autre chose intéressante, c'est que les petits candidats progressent tous. De Villiers gagne, les fins de campagne lui sont en général bénéfiques. Arlette Laguillet atteint 5%, ce qui serait un exploit extraordinaire. Le Pen également est à un niveau élevé. Enfin, deux tendances de fond, beaucoup d'indécis à cette élection, beaucoup de gens qui disent que jusqu'au bout ils peuvent changer d'avis, 10 points de plus à peu près qu'en 88. – Ça va, il revient tout à l'heure. – Et puis un rapport gauche-droite extraordinairement creusé, c'est-à-dire que la gauche, avec Dominique Voinet en plus, n'est qu'à 38% et la droite plus l'extrême droite à 62%. Il faut se souvenir qu'en 93, aux législatives, droite plus extrême droite, ça ne faisait que 57%. – Alors on va revenir sur tout cela et puis sur une question fondamentale, est-ce que les sondeurs et les autres ont cru l'élection jouer ? Mais d'abord, une page de pub. – L'alpagaire, c'est un chasseur de tête. C'est un mercenaire marginal. L'alpagaire, c'est l'astuce qu'a trouvée un haut fonctionnaire pour passer au-dessus de la routine policière. Tout à fait illégale, mais très efficace. – Jean-Paul Belmondo, c'est l'alpagaire, mardi 20h50 sur TF1. – Alors on va revenir un peu sur ce qui s'est passé dans cette campagne ou comment vous l'avez traduite ou comment vous l'avez vue. Jean-Marc Lech, qu'est-ce qui s'est passé où en 15 jours, on a vu Baladur, je schématise, passer de 27 à 20 et Chirac de 20 à 27. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? – Il faut commencer un peu plus en amont. – C'est Jean-Marc Lech, Ipsos. – Ipsos en tout cas, nous avons vu dans cette histoire cinq actes et on est en train de finir le quatrième. Premièrement, la fin de l'année 94, les deux faux départs, le faux départ de Jacques Chirac, le faux départ de Jacques Delors. Et puis arrive quelque chose qui était là tout à fait imprévu, fin d'année, début d'année suivante, c'est l'impromptu de l'Airbus. Sur l'impromptu de l'Airbus, il arrive deux choses à Édouard Baladur. Premièrement, sa popularité, Baromètre Figaro Magazine, est restaurée. La confiance gagne 10 points d'un coup par rapport au mois de décembre. Ensuite, il estime avoir gagné un trait de caractère public qu'il n'avait pas précédemment, ayant réglé l'affaire, c'est le courage. Et donc, il déclenche sa campagne électorale. Et effectivement, nous sommes à la mi-janvier, Jérôme Jaffray écrit dans Le Monde que pour l'opinion, l'élection est déjà jouée. On y revient. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que Baladur va être incapable de gérer sa position de leader. Il va refuser le débat avec Jacques Chirac. Il va ensuite expliquer que c'est un match entre la droite et la gauche. Si les Français pensent que c'est un match entre la droite et la gauche, ce sera un match entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. Et puis, il y a une série d'événements chulaires, etc., qui le mettent en torche relative. Il perd quelques points, il en perd 5, 6. – Et là, c'est les vases communiquants, exactement ? – Dans le même temps, Chirac, lui, réussit complètement à changer sa propre image à lui. C'est donc l'acte 3. Il change son image. Il était plus dynamique, plus gaulliste qu'Edouard Baladur, notamment dans les sondages de l'IFOP. Et là, il devient tout plus qu'Edouard Baladur, sauf tolérant. Enfin, acte 4, c'est maintenant, nous y sommes. Les positions pour nous sont stabilisées. C'est une étape de transition, comme on dit dans le Tour de France. Acte 5. – Ah, c'est le jour de l'élection. – À partir de dimanche prochain, la victoire ou la mort. – La victoire ou la mort, pour le second, notamment. – Surtout pour le second. – Jérôme Jaffray, alors, c'est vrai que pendant une demi, on nous a dit Baladur est déjà président. Et en effet, vous avez écrit un papier controversé à la mi-janvier dans Le Monde, titré dans Le Monde, « Pour l'opinion, l'élection présidentielle est déjà jouée où vous défendiez cette thèse ». Alors, tout le monde a dit « C'est plus la peine de voter » puisque Jaffray et La Saufresse nous disent que Baladur est déjà élu. – Le papier, très franchement, et je n'en tire pas une ligne, c'est la situation de janvier que j'ai décrite dans ce papier, telle qu'elle était. La situation de janvier, c'est Édouard Baladur, grand favori, s'appuyant sur sa présidentiabilité, s'appuyant sur son action gouvernementale, s'appuyant sur ses soutiens politiques, à quelques jours de sa candidature, il est dans cette position de grand favori. Ce qui est intéressant, le mystère de cette élection, la question de cours pour les 20 prochaines années dans les cours de sciences politiques, ce sera comment partant de cette position, Édouard Baladur a-t-il chuté ensuite, en attendant d'ailleurs la fin, puisqu'il nous reste quand même 8 jours avant l'élection, et que les choses peuvent bouger. – Est-ce que la question de cours n'est pas, étant donné cette situation, comment peut-on déduire que 6 mois après, il serait élu ? – Et deuxièmement, dans ce papier, je disais, j'étais le premier à le faire, ce qui est devenu finalement la rengaine de l'élection, le pourcentage exceptionnellement élevé d'indécis, le fait que nous avions 60% d'électeurs indécis à cette date-là, un taux particulièrement élevé dans l'électorat de la majorité, ce qui me conduisait à écrire qu'on ne pouvait pas tirer de conclusion définitive, c'est décrit dans l'article, je l'ai ici. Donc, de ce point de vue, la situation, si vous voulez, c'est celle de janvier. Et je crois que, très réellement, le problème, c'est qu'est-ce qui s'est passé, effectivement. Alors, Lech a dit un certain nombre de choses sur ce qui s'est passé entre janvier et février. Et, si vous voulez, il me semble que le fondamental, c'est qu'Édouard Balladur avait des qualités perçues par les Français qui ont cessé de correspondre à un moment donné à la situation et que ça, ça s'est passé en février-mars. C'est-à-dire qu'au fond, le discours balladurien de l'effort raisonnable qu'il faut continuer pour le pays et qui portera progressivement ses fruits, ce discours-là a été à un moment donné en rupture avec l'opinion par rapport à un volontarisme, par rapport à l'idée que puisque la croissance revenait, on pouvait aller beaucoup plus vite et faire beaucoup plus. Et à ce moment-là, Édouard Balladur n'était plus celui qui promettait de faire le plus. – Je vais vous donner la parole, Laurence Parizeau, parce que vous hochez de la tête de manière négative. Pierre Giacometti, à l'inverse, on a dit parce que les sondages de BVA mettaient des points un peu plus forts à Jacques Chirac, mettaient Jacques Chirac dans une meilleure position. Du coup, on a dit, ah oui, BVA est plutôt chiracien alors que la Soffresse est plutôt balladurien. Est-ce que ça ne pèse pas un peu, là aussi, sur l'électorat, sur l'élection ? Ce n'est pas un peu dangereux si on vous croit trop proche des candidats ? – Écoutez, ça fait une dizaine d'années que je fais ce métier et ça fait une dizaine d'années qu'à chaque fois que je confronte les scores ou les intentions de vote de BVA à ceux de mes confrères, pour mes confrères comme pour moi, il y a cette tentation de certains états-majors à vouloir identifier politiquement les instituts. Je suis totalement indifférent à tous les commentaires qu'il y a eu pendant cette année 94 à ce sujet pour une raison d'abord simple, c'est que j'ai eu l'occasion de travailler pour l'ensemble des états-majors et ces trois états-majors-là, Jospin, Balladur et Chirac. Donc leur mise en cause, quand elles ont eu lieu, ne m'ont pas touché pour cette raison simple, c'est qu'ils m'ont fait confiance sur d'autres travaux. – Est-ce que c'est normal de travailler pour des états-majors politiques ? – Je faisais tout à l'heure le parallèle entre les instituts de sondage et les cabinets de conseils en communication politique. Nous ne sommes pas en situation, et je parlais tout à l'heure du doute et de l'esprit, j'allais dire scientifique, de notre métier, nous ne sommes pas là pour donner des conseils en communication. Nous sommes là pour donner un certain nombre d'éléments d'informations, pour les analyser stratégiquement quand il s'agit de les analyser dans la perspective d'une campagne présidentielle. Et donc en l'occurrence, là, ça ne pose aucun problème à moi et d'ailleurs à mon avis à aucun d'entre nous ce soir. Ce que je voulais dire à propos de ce qui s'est passé au moment de cette interrogation qu'il y a eu sur la victoire éventuelle d'Edouard Balladur à la fin de l'année 94, début 95, il y a quand même deux éléments majeurs à mon avis qui permettaient de douter d'un certain nombre de choses. La première, c'est-à-dire la séquence de l'entrée en campagne du Premier ministre. On ne savait pas, et le Premier ministre n'avait pas eu l'expérience de grande campagne nationale, on ne savait pas quel effet ça pouvait produire sur le pignon. Et puis on avait peut-être trop vite oublié que depuis 1992, les grandes campagnes électorales françaises ont toujours donné lieu à des renversements très importants dans la campagne. Souvenez-vous du référendum de Maastricht avec cette évolution très favorable du nom au mois d'août. Souvenez-vous des écologistes l'année suivante au moment des législatives. Souvenez-vous encore de ce que l'on disait des scores de Bernard Tapie l'année dernière ou de Philippe de Villiers qui au mois de février était à 6% et on considérait que c'était fini d'avance pour eux. – La question peut-être c'est que, souvenons-nous, mais au moment précis où ces sondages paraissaient si définitifs, personne n'a dit attention, attention. Philippe Méchet ? – On l'a dit plusieurs fois. Ce qui est plutôt rassurant d'ailleurs dans ce débat c'est qu'on voit qu'une campagne électorale ça marche et à une période atone de l'opinion avant l'élection il y a une période de mobilisation politique en campagne électorale et que c'est ça la démocratie. – Vous dites heureusement qu'on n'est pas tout seul là. – On n'est pas tout seul, non, il y a une campagne, il y a des médias qui effectivement râlaient beaucoup plus l'opinion des politiques, il y a des programmes donc on change de donne. – Laurence Parizeau, IFOP. – Oui, je ne hochais pas la tête d'une manière négative à ce que disait Jérôme, bien au contraire parce que je pense qu'on a tendance à oublier que les sondages ne sont pas des outils de prédiction, ils ne sont que des outils d'interprétation et au moment où Jérôme a écrit ce fameux papier la situation était bien celle-ci et tous nous relevions la même chose. En revanche, sur l'interprétation fondamentale de ce qui est en train de se passer dans la campagne, nous avions d'autres types d'outils, notamment des études de type qualitatif qui depuis longtemps nous laissaient prévoir peut-être des évolutions possibles. – C'est-à-dire que c'est par rapport aux quantitatifs qui donnent des chiffres et des intentions de vote, les qualitatifs ça donne des perceptions sur les qualités des candidats, sur les notions de fonds que les Français attendaient dans cette campagne. – C'est-à-dire que le sondage est un outil qui enferme les interviewés d'une manière un petit peu réductrice dans un certain type de réponses. – Non, 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 je ne veux pas répondre. – Les enquêtes, je vais finir, les enquêtes qualitatives nous permettent d'avoir des réponses plus libres, plus spontanées et surtout peut-être moins conformistes, moins évidentes. – Et alors qu'est-ce que ça donnait ? – Et on va plus au fond des choses. Et ce qu'on voyait, ce n'est pas récent, depuis plusieurs mois, c'est dans ces enquêtes qualitatives une déprime sociale dans la société française extrêmement grave, extrêmement profonde. Et corrélativement à ça, il y avait effectivement un désir de changement, une certaine prudence, certes, mais aussi une volonté pour autre chose, pour une autre politique. Et la question qui pouvait se poser, c'est est-ce que la campagne électorale allait donner l'occasion à ce qui était pour le moment uniquement latent de devenir émergent et de se révéler ? Et c'est là que l'échec de la campagne d'Edouard Balladur et le succès de la campagne de Jacques Chirac a permis de mettre en évidence un certain nombre de choses. – Mais ça, ce n'est pas ce qu'on dit a posteriori, Jean-Marc Lech ? – Non, non, mais le sondage, ce n'est pas un torture-test. Les gens n'avouent pas sur la contrainte. Quand les questions sont bien faites, on obtient des données de même type et de même nature via des études qualitatives et tout s'en fait et via des études quantitatives. – Non, pas tout ça. – Sur le métier, parce qu'après tout, il y a une responsabilité des sondeurs dans cette enquête. On ne fait pas 50, 55, 60 enquêtes publiées depuis le 1er janvier sans se poser la question du statut de notre métier aujourd'hui. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que disent mes confrères. Trois verbes qui, pour Ipsos, caractérisent notre métier. Mesurer, là-dessus, tout le monde va être d'accord. Expliquer, là-dessus, tout le monde est d'accord. Et il y a un troisième mot-clé qui est anticipé. Nous avons besoin, nos clients ont tellement besoin de nous pour comprendre comment ils vont travailler par la suite que nous sommes obligés de les accompagner dans cette anticipation. – Vous êtes en contradiction avec tous les autres, Roland Quirole. – Comme d'hab. – Comme d'habitude. – Non, mais attendez, sur-anticiper, là, c'est exact, ça ? – Sur-anticiper, je crois que le sondage ne permet guère d'anticiper. Puisqu'on s'est tué à expliquer depuis longtemps que c'est une photo prise à un moment donné, à un instant T. Prenez une photo de quelqu'un dans la rue qui a l'air bien portant, ça ne dit rien sur le fait qu'il va se faire renverser par un autobus une minute après. Le sondage ne permet pas d'anticiper. En revanche, les études qualitatives, puisqu'on travaille en effet en profondeur avec la façon dont se construisent les attitudes des gens, ça permet en effet de voir les zones de fragilité des opinions. Dans les sondages, ce qu'on mesure mal, c'est l'intensité avec laquelle on croit les choses. Cette intensité, on la mesure mieux dans les études qualitatives et on voit mieux comment ça pourrait bouger. – Vous l'aviez vu, la fragilité d'Edouard Balladur et la montée de Jacques Chirac, personne ne vous l'a dit. – Écoutez, non seulement tout le monde vous l'a dit, mais tous les journalistes ont dit, tout dépend maintenant de comment sera Balladur en campagne. Tout le monde l'a écrit et dit. Et il y a maintenant une espèce d'autoflagellation qui est que s'est-il passé. Tout le monde le sait. On disait, Balladur part largement en tête. Il part en tête, pas seulement comme Premier ministre ayant une forte notoriété, mais aussi comme candidat présidentiel. Les Français nous disaient qu'il le considérait désormais, dès décembre, essentiellement comme un candidat présidentiel. C'est donc une mesure d'intention de vote. Mais il s'est passé quelque chose. Il s'est passé la première quinzaine de février dans lequel, patatras, il a eu à la fois toutes ces affaires gouvernementales qui ont mis en cause sa gestion de Premier ministre et son incapacité à endosser un nouveau rôle qui suit du candidat. Vous savez, dans une étude qualitative, une dame nous dit par exemple « Le pan, il doit faire la roue. » Sans quoi, ce n'est pas vraiment un pan. Eh bien, un homme politique, il peut être un bon Premier ministre. Il n'y avait pas d'allusion à un candidat quelconque, non ? Un homme politique, il peut être un bon Premier ministre, il peut être considéré comme un bon président possible, mais il faut être candidat. Il faut montrer aux Français qu'on s'intéresse à eux, qu'on veut les séduire, qu'on a envie d'y aller et qu'on se bat pour ça. Il y a eu un moment décisif où ça ne s'est pas fait. Ce n'était pas du tout évident, cela dit, que le discours, l'offensive de Jacques Chirac fonctionne. Ça, ce n'était pas du tout écrit. Chirac est parti sur un thème de discours de gauche pour séduire la droite. Et finalement, effectivement, ce discours de gauche a séduit la droite. Car au fond, il a considéré, je crois que les chiraciens critiquent beaucoup les sondages, mais à la vérité, ce sont eux, me semble-t-il, qui les ont les plus utilisés pour leur stratégie dans cette campagne électorale. – Comme mon contraire, Chirac a dit tout le temps « je ne m'occupe pas des sondages ». – Ça n'empêche que ça permet de questionner et de réfléchir. Par exemple, vous aviez cette situation où Baladur était très bien installé dans le peuple de droite. Les électorats traditionnels de la droite, Baladur était dominant. Chirac, en lançant un discours qui a été très bien reçu sur l'urgence sociale, les problèmes du pays, la dramatisation, la nécessité de grandes réformes, et en évitant de rentrer de façon très précise dans le contenu de ces réformes parce qu'à ce moment-là, il créait des tensions, des divisions, il remettait en cause des acquis ou des corporatismes, a finalement réussi ce pari et vous nous auriez interrogé en janvier sur est-ce que Chirac peut réussir le pari de la gauche. Ce n'est pas évident. Par exemple, dans des études qualitatives fondées dans Libération sur le Présidoscope, à la date de la mi-février, on nous explique que l'image de Chirac brouille, agace l'électorat qui ne s'y retrouve pas. C'est dix jours avant le renversement. Ça veut dire qu'on n'anticipe pas forcément. – Philippe, je voudrais qu'on dise un mot des candidats de gauche. Est-ce que Lionel Jospin, là vous avez vu dans la story les cinq actes de Jean-Marc Lech, est-ce que Lionel Jospin finalement n'avait pas place ? Est-ce qu'il a été écrasé par la lutte entre les deux ? Est-ce qu'il a pâti d'une entrée en campagne tardive ? Est-ce que Robert Rue et Arlette Laguillet qui ont fait des bons scores et une bonne campagne… – Déjà, le débat est symptomatique. On a parlé essentiellement du duel Balladur-Chirac et peu de Jospin. – Ce qui est peut-être contradictoire avec ce qui va se passer. – Selon les différents instituts, vous donnez à peu près tous le tiercé dans l'ordre ou du moins les deux premiers pour l'heure actuelle. C'est dimanche. – Il faut voir que Jospin part avec un handicap terrible au-delà du fait effectivement qu'il part tard en campagne. C'est que la situation de la gauche est faible en France. En réalité, ça ne date pas de 95, le fait que la gauche soit à 35-38%, comme le disait d'ailleurs tout à l'heure Jérôme Jaffray. On voit bien qu'en 89, en 92, en 93, on a une gauche qui est inférieure à 40%. Moyen en quoi Jospin part tard en campagne avec un gros problème, un gros handicap, c'est que finalement, il n'est pas donné pour pouvoir gagner l'élection présidentielle. Et l'électorat comprend que Jospin a peu de chances de devenir président de la République. Ça limite considérablement le vote utile à l'égard de Lionel Jospin. À cela s'ajoute le fait… – Mais alors ça, justement, vous avez joué là très fortement puisqu'en connaissant… – On n'a pas joué, c'est l'opinion qui a été prononcée. – Évidemment, en connaissant ces données-là, ça a joué évidemment pour ceux qui décidaient de voter non. – Jospin essayait de se servir des sondages pour réclamer le vote utile à l'électorat. Au contraire, il les a intégrés dans sa stratégie et on a vu que ça ne bougeait pas beaucoup. – Ça ne bougeait pas. Et on voit son projet. – Non, mais l'élection n'est pas faite. – On est à 8 jours de l'élection. – On utilise un projet. Le projet de Lionel Jospin est un projet effectivement extrêmement modéré car on sent bien que dans ce projet, il s'attendait à se retrouver face à Édouard Balladur. D'ailleurs, c'est un projet qui séduit considérablement les cadres supérieurs, beaucoup plus que les autres catégories. Ce qui est le paradoxe. On voit également que Jospin récupère la moitié des électeurs de François Mitterrand de 88. C'est-à-dire la moitié seulement. Il a un problème pour s'affirmer et s'ajoute à un dernier problème qui est l'image de Lionel Jospin arrivée tard en campagne, c'est que ce n'est pas un vrai communicant dans une campagne de communication. C'est quand même pas un homme des petites phrases, c'est un homme qui voudrait débattre des dossiers et on voit bien qu'il a une véritable difficulté à redresser la situation en soulevant des petites phrases et en se faisant reprendre par les médias. – Et les 8-9 points de Robert Rue et les 5 points d'Arlette Laguyer et les 3,5 points de Dominique Vouanet, visiblement ça… – Ça montre plusieurs choses. Ça montre déjà qu'il y a un éparpillement des voix en France. Si vous regardez toutes les élections précédentes, il fallait pour arriver à 85-90% des suffrages exprimés, 3 candidats en 65 et 69 et même 74, 4 candidats en 81 et 88. Aujourd'hui, il faut en prendre 5 candidats pour arriver à plus de 80% des suffrages exprimés. Il y a un éparpillement des voix dans ce pays avec des candidats qui ne sont pas beaucoup plus nombreux. Ils sont neufs comme c'était déjà le cas en 89. – Ça montre aussi qu'il y a toujours un vote sanction d'une partie des électeurs de gauche contre le bilan du Parti Socialiste. Il y a des gens qui veulent aujourd'hui voter à gauche mais qui ne veulent pas redonner un chèque à un Jospin dont ils n'ont pas le sentiment qu'il a suffisamment peut-être pris ses distances avec le bilan socialiste. Et du coup, Vouanet, Robert Rue, plus encore Arlette Laguyer, drainent vers eux cette possibilité d'un vote sanction. Ça n'est pas fini parce qu'il y a aussi le vote utile qui peut jouer contre le vote sanction. Donc Jospin joue très bien de ce point de vue-là, la reconquête de ce vote de gauche protestataire, mais c'est une indication très précise sur l'état de l'opinion. – Pierre Giacometti, BVA, peut-être là-dessus, puis je voudrais qu'on dise un mot, des indécis, ça existe ou pas ? C'est un vrai problème dans cette élection ou pas ? – Je crois que le problème pour Lionel Jospin et finalement l'issue finale du score du premier tour de ce candidat socialiste, c'est de pouvoir mesurer si l'électorat de gauche, comme on le disait avec toutes ses désillusions, juge de la même façon l'utilité de son vote que les dirigeants du Parti socialiste. Les dirigeants du Parti socialiste considèrent que voter utile, c'est voter pour qui est un candidat socialiste au second tour parce que c'est très important. Les électeurs de gauche, il y en a un certain nombre, notamment ceux qui aujourd'hui se portent sur l'Altagui et au Reveru, qui ne considèrent pas probablement qu'il est indispensable qu'il y ait un candidat du Parti socialiste au second tour de l'élection présidentielle, car finalement il n'y a pas forcément dans cet électorat le réflexe de survie qui est celui des dirigeants socialistes, à voir absolument qu'il y ait la présence de ce candidat socialiste au second tour. Si ces électeurs ont ce réflexe de dernière minute, alors Lionel Jospin sera au second tour. S'il considère que finalement le vote de gauche aujourd'hui, dans une situation où le candidat de droite sera probablement le prochain président de la République, c'est finalement déjà d'incarner l'opposition et d'exprimer de façon beaucoup plus radicale son positionnement, alors on aura des scores de gauche radicales, mais au sens de l'adjectif, beaucoup plus significatifs, Robert Rue et Arlette Laguillet, et même Dominique Rouenet, dont le discours est finalement un discours beaucoup plus à gauche qu'un discours écologiste. Un mot des ADC, 30% d'ADC, c'est un sujet, c'est pas un sujet ? Moi je considère que c'est pas un sujet du tout, parce qu'on mélange dans la décision des choses extrêmement différentes. Il y a des gens qui ne vont pas aller voter, qui nous disent mon choix n'est pas encore fait. Ensuite, il y a des gens, stratèges, des électeurs, qui, soit Philippe Devillier, soit Laguillet aujourd'hui, se demandent qui va être éliminé, ils ne veulent pas participer éventuellement de cette élimination. Et enfin, il y a toute une catégorie de gens qui détestent dire à un enquêteur, que par définition ils ne le connaissent pas. Soit l'enquêteur vient à domicile, soit l'enquêteur est au téléphone, il y a des gens qui détestent dire qu'ils sont décidés. – Ce qui est intéressant dans cette élection, c'est qu'on a vu des indécis hésiter entre un candidat de gauche et un candidat de droite. On l'a vu par exemple au mois de novembre entre Jacques Delors et Édouard Balladur, on avait une partie non négligeable de l'électorat qui n'hésitait vraiment entre ces deux candidats. – Ce ne sont pas des indécis, ce sont des duplicants. – Mais on le voit encore aujourd'hui, par exemple on sait qu'il y a des flux et des passages possibles entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. Et tout ce qu'on est en train de dire montre une chose à mon avis très importante, c'est que le clivage gauche-droite aujourd'hui en France est beaucoup moins marqué qu'il ne l'a été depuis 20 ans. C'est vraiment un des enseignements majeurs de cette campagne électorale, c'est pour ça aussi que Jacques Chirac a réussi valablement à être le porteur d'un projet social sans que ça choque plus que ça les électeurs. – Jérôme Jaffray, un quart de mot ? – Oui, indécis pour hésitants. Il y a une fraction importante des électeurs qui hésitent. Quand on pose la question, est-ce que vous êtes sûr de voter Jacques Chirac, sûr de voter Édouard Balladur, hésitant entre les deux, aux électeurs Chirac-Balladur, nous avons 2,5 millions d'électeurs qui aujourd'hui encore disent qu'ils hésitent entre les deux, alors que c'est deux fois plus à peu près qu'entre Chirac et Bach en 88. La question, c'est 8% à peu près des électeurs qui peuvent se promener jusque dans 8 jours encore, c'est ce qui nous oblige à une grande prudence. – Eh bien je vais vous demander dans un instant d'aller jusqu'au bout et de dire vos pronostics, ce qui va vous faire peut-être hurler, mais avant dans les images de la semaine, il serait inconcevable de ne pas montrer des charniers qui sont en Europe à 3 heures d'avion, même si les candidats en parlent peu, de la Tchétchénie comme de la Bosnie. Viviane Jengfer, Joseph Pénissant. – Deux casques bleus français sont tués près de Sarajevo, et voilà que l'on reparle de cette guerre oubliée. Le siège de la capitale bosniaque dure depuis 3 ans, 3 ans de terreur et d'épuisement. Les Occidentaux, toujours aussi impuissants, finissent semble-t-il par s'accommoder de ce conflit interminable. Autre guerre, fort bien tolérée par les Occidentaux, celle du Caucase, où l'armée russe s'acharne sur les indépendantistes tchétchènes. Les missions humanitaires ont beau faire état des atrocités commises par les Russes sur les civils, ces images de charniers provoquent tout juste quelques protestations, aucune sanction significative. Le maître du Kremlin veut agir vite. Le 9 mai, Boris Yeltsin reçoit à Moscou les dirigeants américains et européens pour commémorer le 50e anniversaire de la victoire sur les nazis. Personne n'a parlé de boycotter cette invitation. Alors, peu de choses des candidats sur la politique étrangère, on l'a dit partout, même s'ils sont un peu exprimés, mais c'est pas vraiment du tout au cœur de la campagne. Philippe Méchet, Louis Harris, est-ce que, un, les Français s'en fichent, et deux, est-ce que vous n'avez pas une responsabilité en montrant peut-être que les Français, ça leur est indifférent, que du coup les candidats ont décidé de ne pas le choisir comme thème de campagne ? Les Français n'écartent pas ces questions de politique étrangère. Si on les amène à s'y intéresser, ils s'y intéresseront. Non, la question, c'est qu'ils ne sont pas intéressés. Mais si on explique aux candidats, en tout cas, que les Français, ça ne les intéresse pas, du coup, ils n'en parlent pas. Du coup, ils n'en parlent pas. Alors, le paradoxe, d'ailleurs, de cette campagne, c'est qu'on va élire un président de la République qui, dont les deux premières fonctions sont la conduite de la diplomatie et la défense. Or, c'est un débat qui a été abordé en campagne, mais relativement peu, et finalement, peu relayé par les médias et peu relayé par l'opinion. Donc, on voit que c'est un débat qui a été... C'était un des absents de cette campagne, avec peu de différence. Il faut bien le reconnaître entre tous les principaux candidats. Alors, je vais vous demander... On va faire de nouveau un tour de table. Pour conclure cette fois, je vais vous demander, en effet, de nous dire, dans huit jours, à votre avis, qu'est-ce qui risque de se passer dans huit jours et dans trois semaines. Je voudrais que vous me donniez un pronostic pour le premier et pour le second tour. Pierre Giacometti pour BVA. Qu'est-ce que vous voyez comme tendance ? Qui est premier et qui est second ? Et en gros, les marges de... La question du pronostic et qu'est-ce que vous voyez comme tendance n'est pas la même. Alors, quittons l'univers des sondages et amusons-nous, effectivement, en fin d'émission à faire des pronostics. Sur la configuration de second tour, la présence de Jacques Chirac paraît extrêmement probable. De quel ordre ? Essayons de simplifier. Très probable. Très probable. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas dans l'enquête que nous avons, nous, publiée entre Jean-Marie Le Pen, 14% et 19% Lionel Jospin, il n'y a pas véritablement certitude sur la configuration de second tour. Mais Lionel Jospin a pareil quand même mieux placé. Quant aux pronostics, je n'ai pas changé depuis deux ans, ce sera Jacques Chirac. Jean-Marc Lech, Ipsos, essayez d'être peut-être un peu plus précis dans vos chiffres parce que là, vous jouez avec nos nerfs. Vous nous publiez du 20-20 entre Baladur et Jospin. Oui. Nous, on a vu une campagne dans laquelle il y avait le dynamisme de Chirac, le fait de vouloir écarter les murs, des engagements. Et de l'autre côté, l'autre humeur de la campagne, c'est la continuité, la préservation, Baladur préservatif. Bien. Des exagérations éventuelles de Chirac. Donc pour nous... Je vous demande là vraiment des tendances. Le numéro 1, c'est Chirac, 24-26. Le numéro 2, c'est Baladur, 19-21. Le numéro 3, c'est Jospin, 18-20. Ensuite, Lille-Le Pen, 13-14. Lille-Lottier-Roberu, 9-10. Antisystème-Laguillet, 5. Et puis, l'écologiste 3. Donc vous, vous êtes, et probablement, on va voir autour de cette table, vous êtes le seul à dire un deuxième tour Chirac-Baladur. C'est ce qu'on a vu dans l'élection. Il s'agit d'un pronostic qui n'ont pas d'image qui peuvent tuer. Et qui gagne dans ce cas-là ? Alors, si le match est entre Chirac et Baladur, il peut se produire. C'est l'exaspération de ces deux frances dont je viens de parler et c'est imprévisible aujourd'hui. Je crois que je vais beaucoup décevoir par rapport à Jean-Marc Lech, qui est assez original. Non, personnellement, je dirais qu'effectivement, je vois dans le duo de tête Jacques Chirac entre 24 et 27. Donc je prends une fourchette relativement large. Et en second, je vois Lionel Jospin entre 19 et 21. C'est-à-dire que je confirme un petit peu mes sondages et au final, je vois effectivement Jacques Chirac. Roland Quairol, c'est ça ? Oui, être politologue, c'est expliquer après. Et être sondeur, c'est avoir une marge d'erreur. Alors, compte tenu de tout ça... Avec toute suprudence. Compte tenu de tout ça, je ne vois pas comment aujourd'hui, Chirac peut être battu dans cette élection présidentielle. Donc je pense qu'il gagnera avec au moins 53% des voix cette élection présidentielle, plus probablement au second tour contre Lionel Jospin. Et Laurence Parizeau, IFOP ? Je trouve qu'il faut être cohérent avec soi-même. On n'arrête pas d'expliquer que le sondage n'est pas un outil de prédiction. Donc même si c'est assez amusant de se laisser griser par le jeu des prédictions, moi je pense qu'en tant que sondeur, il est très difficile d'en faire. On n'est pas des joueurs. Par contre, si on enlève la casquette du sondeur, si on est peut-être un peu plus politologue, il me semble qu'effectivement, les logiques d'opinion et les logiques politiques sont aujourd'hui très favorables à Jacques Chirac. Et face à ? Face à ça, je ne peux pas le dire. Ah, vous non plus, vous pouvez le dire. J'estime qu'effectivement, l'incertitude sur la présence de Jospin et de Baladur est très grande. Jérôme Jaffray, Sofresse. Vous ne pouvez pas m'avoir reproché des pronostics en janvier et me les demander, considérant que c'est un exercice qui est finalement trop difficile. Ce qui est vrai, c'est que dans les enquêtes précédentes, on a vu des mouvements importants dans la dernière semaine. Donc il ne faut pas considérer. Nous ne pourrons pas dire aux Français, dans les jours qui viennent, les évolutions des sondages. Et ils vont comparer le soir du scrutin, nos sondages, à ce qu'ils ont vu ce soir par exemple. Donc, il peut y avoir des évolutions. Il y a 2,5 millions d'électeurs qui hésitent entre Chirac et Baladur. Alors, Chirac, au second tour, ça paraît évident. Pour la seconde place, Jospin tient la corde face à Baladur, mais rien n'est fait. Là, Jean-Marc Lèche est le seul, là, s'être franchement mouillé, si j'ose dire, pour prévoir un résultat divergent. Souvent, mais il ne gagne pas toujours. Je pensais qu'il devait se raser la barbe il y a quelque temps, non ? Au cas où ? Oui. C'était ma faîche. L'ange matin, elle est vénérable. Merci, madame, merci, messieurs. Dimanche prochain, pas de 7 sur 7, c'est le soir du premier tour. Et c'est à vous, et non plus au sondage, de vous exprimer. Je vous retrouverai entre les deux tours, le dimanche 30 avril, dans un instant, le journal de 20h. Merci à tous. Bonsoir. Musique Demi-finale retour, de la Ligue des champions. Mercredi, 20h20, Milan-PSG, en direct sur TF1. Pour une place en finale, le PSG défie le Grand Milan et toute l'Italie. Maître de leur destin, les Parisiens sont au pied du mur. Leur objectif ? Gagner à tout prix. A 22h25, le Grand Ajax est de retour. Dans son stade olympique, il attend le Bayern de pied ferme. Demi-finale retour, de la Ligue des champions, Milan-PSG, mercredi 20h20, en direct, sur TF1. Musique Le suicide de la fille de Marlon Brando, Cheyenne Brando, 25 ans, s'est donné la mort par pendaison ce soir à Tahiti. C'était sa troisième tentative de suicide depuis le meurtre de son compagnon, Dag Drolley, il y a 4 ans, par son demi-frère, Christian Brando. Quant à Marlon Brando lui-même, très choqué par le suicide de sa fille, il a dû être hospitalisé à Los Angeles. Profitant de l'absence de sa mère et de son frère qui s'occupaient d'elle en permanence, Cheyenne Brando a mis fin à ses jours. Elle s'est pendue dans sa chambre. Âgée de 25 ans et mère d'un petit garçon de 6 ans, la fille de l'acteur américain avait déjà tenté à deux reprises de se suicider et avait effectué plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Elle était très dépressive depuis le meurtre il y a 4 ans de son concubin par son propre demi-frère, Christian. Celui-ci a été condamné à 10 ans de prison. Inculpée de complicité d'assassinat, Cheyenne avait finalement été remise en liberté sous caution, mais elle ne s'était jamais remise de ce choc d'après son entourage. Marlon Brando, choquée par la mort de sa fille, a dû être hospitalisée hier à Los Angeles. On est passé tout près d'une catastrophe ce matin au large de Jersey. Le ferry Saint-Malo avec à son bord 300 passagers environ a heurté un rocher. Une voie d'eau s'est déclarée aussitôt et le bateau a commencé à sombrer. Mais l'appel de détresse du commandant a été très vite entendu. Les secours sont arrivés rapidement sur place et les passagers ont pu être recueillis soit à bord d'autres ferries soit à bord de vedettes qui se sont portées au secours du Saint-Malo. Le ferry a ensuite été remorqué vers Jersey. Tous les passagers sont donc sains et saufs ce soir. Les premiers d'entre eux sont même rentrés à Saint-Malo. Les blessures les plus graves sont des fractures. Témoignage des rescapés recueillis par notre envoyé spécial Antoine Guélo. Au total ce soir sept rescapés sont arrivés à Saint-Malo. Certains blessés la plupart en état de choc. Est-ce qu'il y a eu de la panique à bord ? Bien sûr que tout le monde a... Il y a eu de la panique à bord ou pas ? Oui, il y a eu énormément de panique. Ils ont mis le pouvant. Et les opérations se sont bien passées ? Oui, oui, non. Ils se sont bien pour ça. Le problème c'est un miracle qu'il n'y ait pas de mort. Pourquoi vous êtes médecin ? Parce que la mer, l'état de la mer a permis de récupérer tout le monde. Si la mer avait été comme ce soir quand on est rentré avec les creux de 3 mètres on n'aurait pas récupéré tout le monde. Si les gens s'étaient jetés à l'eau parce que le bateau avait coulé subitement on n'aurait pas pu récupérer tout le monde. Demain d'autres naufragés sont attendus ici des français et des allemands notamment. Deux enquêtes ont été ouvertes pour déterminer l'origine du naufrage. D'ores et déjà les spécialistes évoquent trois causes concordantes. Tout d'abord le capitaine aurait décidé de prendre un raccourci près des côtes trop près des côtes de Jersey sans doute et le bateau aurait heurté des rochers. Ensuite une avarie de gouvernail aurait empêché le commandant de redresser son bateau. Enfin une mer difficile avec un vent de force 6 et des creux de 2 mètres 50. L'examen du squelette du bateau devrait aider les spécialistes à déterminer dans les tout prochains jours l'origine exacte de ce drame. Un convoi humanitaire de l'association française Equilibre parti de France par la route le 2 avril est arrivé aujourd'hui à Gaza avec du matériel scolaire et hospitalier pour environ 200 millions de francs. Il a été accueilli triomphalement par les palestiniens. Les organisateurs de cette opération veulent attirer l'attention sur les difficultés de l'aide internationale qui n'arrivent que difficilement dans les territoires palestiniens autonomes. Ouverture à New York ce soir de la conférence sur la prorogation du traité de non-prolifération nucléaire. Le secrétaire général de l'ONU a plaidé aussitôt pour l'élimination de toutes les armes nucléaires. A Sarajevo, le chef des casques bleus français, le général Gobillard a publiquement fait part de ses soupçons contre les musulmans bosniaques dans la mort du soldat français tué vendredi. Le porte-parole de la fourprenue n'a pas confirmé. En revanche, les camarades du second soldat tué lui samedi ont affirmé qu'ils avaient vu la première balle partir des lignes serbes. Malgré le désarroi français, le retrait des casques bleus ne paraît pas encore d'actualité. La France met notamment comme condition à son maintien le renouvellement de la trêve qui expire à la fin du mois. Isabelle Marc. Dans la capitale assiégée, les casques bleus poursuivent leur mission malgré la mort des deux français. Un drame que regrette le gouvernement bosniaque mais qui illustre selon le premier ministre l'ambiguïté du mandat de la fortronique. Un départ des casques bleus ne ferait que récompenser ces actes de terrorisme. C'est ce que les terroristes veulent et la population de Sarajevo serait la première punie. Mais le mandat de l'ONU est inadéquat car le maintien de la paix est absurde quand la paix n'existe pas. Même réaction dans la population que la menace des tireurs isolés n'a pas empêché de sortir aujourd'hui. Pour les habitants de Sarajevo qui envisagent avec angoisse la reprise des combats alors même que la trêve n'est pas terminée c'est la déception qui l'emporte. Nous sommes désolés de la mort des casques bleus mais on a toujours l'impression que l'ONU réagit plus à la mort de ces soldats qu'à celle de nos enfants. Mais pour la France l'urgence aujourd'hui c'est de renforcer la sécurité des casques bleus car c'est d'eux que dépend la survie au quotidien des habitants épuisés. C'est ce qu'elle va tenter demain en saisissant ses partenaires de l'Europe de l'ONU et de l'OTAN. Pour Edouard Balladur qui réunit demain un mini conseil de crise sur la Bosnie la France ne restera pas éternellement sur place surtout si on ne veut pas d'elle. Nous avons bien prévenu que nous ne pouvions pas rester éternellement là si les conditions de la paix n'étaient pas réunies et si l'on ne voulait plus de nous. Or qu'est-ce que ça veut dire ne plus vouloir de nous des casques bleus et notamment des casques bleus français ? Ça veut dire leur rendre la vie si j'ose dire impossible et attenter à la vie de nos soldats. Et ça veut dire et c'est ce qui est le cas actuellement nous ne sommes pas destinés à rester là-bas éternellement si véritablement personne ne veut de la paix. Et c'est ce que j'ai dit dans ces deux communiqués. Et d'ailleurs demain matin je réunis le ministre de la Défense et le ministre de l'Affaires étrangères pour en reparler avec eux à nouveau. D'autres candidats à l'élection présidentielle ont également commenté ces assassinats de soldats français. Jean-Marie Le Pen demande le retrait pur et simple du contingent français qui n'a dit-il aucune mission précise. Jacques Chirac demande lui que l'ONU et l'OTAN donnent au casque bleu les moyens de riposter à ces attaques. Il évoque même la possibilité d'un recours à l'ultimatum comme pour Sarajevo. Philippe Devilliers enfin est du même avis et il ajoute il s'agit d'un scandale moral et politique l'ONU a failli à son rôle. François Mitterrand a quitté en hélicoptère aujourd'hui le fort de Brégançon dans le Var où il a passé en famille les fêtes de Pâques. Il devrait assister au conseil des ministres de mercredi. Sur les autres sujets intérieurs de la campagne électorale noté aussi qu'Edouard Balladur a pris la défense de Jean-Claude Trichet le gouverneur de la Banque de France qui avait vivement pris à partie Jacques Chirac sur ses recommandations de modération salariale. Jacques Chirac se trompe a dit le premier ministre candidat le gouverneur est dans son rôle et il a raison. Côté socialiste enfin on est assez optimiste puisqu'une réunion de travail s'est déjà tenue aujourd'hui autour de Lionel Jospin pour préparer le second tour et notamment une nouvelle affiche enfin Arlette Laguillet s'est prononcée elle pour le contrôle des travailleurs sur les comptes de leurs entreprises. En Moselle un garçon de 4 ans et demi a été sauvagement attaqué hier par deux chiens de garde qui s'étaient échappés de leur enclos il est sérieusement blessé mais heureusement ses jours ne sont pas en danger cela dit cet accident relance la polémique sur le dressage et la surveillance des chiens de garde en quête de Denis Sébastien Voilà ce qu'il reste des vêtements que portait le petit Tolga le jour du drame âgé de 4 ans et demi le petit garçon jouait tranquillement dans le jardin devant la maison de ses parents lorsque deux bergers allemands l'ont violemment attaqué Je suis vite couru en bas je suis descendu comme vous le voyez le Tolga était là avec deux chiens qui étaient en train de manger si je n'ose dire Les deux chiens appartiennent à une entreprise PTF voisine du pavillon de la famille Demire ils étaient censés monter la garde et leur propriétaire affirme que son portail était clos le soir de l'accident mais l'on n'a pas de mal à imaginer que les deux chiens ont pu sauter la barrière pourquoi se sont-ils attaqués aux petits garçons inoffensifs pour les professionnels du dressage ce fait divers repose le problème de l'éducation des chiens de garde Alors un chien de garde avant tout ne doit être en aucun cas un chien méchant ça doit être un chien qui soit sociable qui soit capable d'analyser une situation et puis de réagir en fonction de cette situation mais je le répète en aucun cas un chien méchant Les deux bergers allemands auteurs de l'attaque sont toujours dans l'enceinte de l'entreprise le petit Tolga lui est aujourd'hui hors de danger mais il a été mordu sur tout le corps et notamment à la tête il ne sortira pas de l'hôpital avant un ou deux mois Le dollar est encore en net recul ce soir à Wall Street où il cotait aux environs de 4 francs 77 contre 4 francs 85 40 vendredi dernier Nouveau plutôt duel franco-français au tournoi de tennis de Nice dès le premier jour aujourd'hui Cédric Piollin a éliminé Guy Forger en 2-7 6-3-7-6 A noter aussi la qualification facile d'André Medvedev aux dépens d'un autre français Fabrice Santoro et en 2-7 également Enfin ceci Jean-Pierre Papin veut revenir à l'Olympique de Marseille il l'a dit à France Football il veut rejouer à Marseille l'année prochaine même si c'est en seconde division et indique même qu'il a commencé à discuter de cette possibilité avec les dirigeants de l'OM JPP est actuellement sous contrat je vous le rappelle avec le Bayern Dominique voilà pour l'essentiel de l'actualité ce soir passez tous une très bonne vie Il y a 3 ans Gérard Lanvin cherchait avec TF1 et Armster un nouveau personnage à présenter au public C'est un râleur Clébert il faut en profiter de ça il n'y a pas plus sympathique qu'un râleur un mec qui a du caractère un mauvais caractère Gérard Lanvin et François Clébert jeudi 20h50 sur TF1 l'invention c'est le progrès le savait-il ces hommes qui commencèrent par inventer le monde